C'est la partie ? C'est la partie. Donc, partie 2, interruption indépendante de notre volonté, partie 2 de l'émission Radar numéro 69, du jeudi 10 janvier 2019. Donc j'en étais, une enquête réalise, alors c'est réalisé parce qu'il manque les accents, au printemps 2018, auprès, je le traduis parce qu'il n'y a pas l'accent, de plus de 500 entreprises, alors tout secteur, toute taille d'établissement, donc déjà, un échantillon de 500, ce n'est pas représentatif, mais continuons, montre que plus de 2 entreprises sur 3, donc d'un coup, on donne un pourcentage de 75%, font du savoir-être, alors on est en plein dans le sujet, leur critère de sélection numéro 1, devant l'expérience professionnelle, et loin devant les diplômes. Donc on voit bien que ce savoir-être, qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est, ça a une importance supérieure à l'expérience professionnelle. Alors effectivement, l'expérience professionnelle de réalisateur de M. Oleg Sentsov et celle de journaliste de M. Jamal Khashoggi n'ont pas constitué des éléments à décharge pour manque de savoir-être, visiblement. Donc tout à coup, comme le disait très bien André Isaac, que l'on connaît en tant que Pierre Dac, eh bien, les gens qui meurent, meurent parce qu'ils ont un sacré manque de savoir-vivre. Et donc visiblement, Oleg et Jamal manquent de savoir-vivre parce qu'ils ont manqué de savoir-être. Alors moi, tout à coup, je sens que ma vie est en danger, et je vais continuer cette lettre du Pôle emploi qui va m'expliquer comment je vais réussir à survivre et avoir un petit peu de savoir-être. Alors suite à des remontées effectuées au cours de l'été dernier par les utilisateurs de nos services, alors demandeurs d'emploi et entreprises, Pôle emploi a mis en place un service spécifique Valorisez votre image. Donc, le savoir-être, c'est valoriser son image. Donc tout à coup, cet être devient du paraître. Ou alors, c'est que j'ai des problèmes, des difficultés de compréhension. Donc il s'agit pour moi de valoriser mon image. Ce qui est beaucoup plus intéressant que mon expérience professionnelle ou mon éventuel savoir-faire. Donc, savoir-vivre, savoir-faire. On oublie savoir-être, paraître. L'important pour moi est de paraître. Donc allons-y. Donc valoriser son image professionnelle. dont l'objectif est de permettre, à travers un coaching... Bon, il n'y a pas d'accent dans coaching. Alors, entre parenthèses, collectif et individuel. Il y a plusieurs rejets de temps en temps et de toi, il est tout seul. Non, où j'ai plusieurs images. C'est-à-dire que j'ai peut-être une image collective et une image individuelle au niveau professionnel. Donc, d'identifier ses atouts personnels en termes de savoir-être. Alors donc, j'ai des atouts personnels en termes de savoir-être. Donc j'ai des atouts personnels en termes de paraître. Alors, ça peut être ma chevelure, ma voix... Enfin, je ne sais pas, mais visiblement, il faut que j'en sache un petit peu plus sur ce savoir-être. Alors, par exemple, l'autonomie. Donc le savoir-être, c'est de l'autonomie. Donc il faut que tu paraises autonome. Le sens des initiatives. Donc il faut que tu paraises prendre des initiatives. Le goût du travail en équipe. Je ne sais pas, moi, je connais le sucré, le salé. Oui ? Oui, je vais te faire une remarque qui nous vient de Stéphane Durieux. Sans les chômeurs, tous les employés de Pôle emploi se retrouveraient au chômage. Mais exactement, mais c'est parce que les salariés de Pôle emploi, ils ont du savoir-être. Ils savent envoyer et organiser notre image et le fait de valoriser notre image pour que nous ne soyons pas victimes de la productivité en augmentation. Et que donc, que nous puissions être embauchés à la place d'un autre et donc nourrir nos enfants, les éduquer plutôt que d'être au RSA. Donc, on nous met en concurrence les uns, les autres, mais il faut que cette concurrence soit consentie. Et donc pour ça, sans initiative, ou du travail en équipe, mais aussi les capacités de leadership. Merde. Alors, coaching, leadership. Mais tu dois parler anglais. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Mélenchon, il comprend parce que lui, il a dit à la France Insoumise, il a dit « Vous avez fait le plus important, vous avez choisi un leader. » Et pourtant, il refuse. Et pourtant, quand une journaliste française lui parle en français, il dit « Je cherche quelqu'un qui lui parle en français. » Oui, mais peut-être est-ce qu'il s'agit là de schizophrénie politique ? De toute manière, moi, je sais que s'il est là où il est, il sait grâce à son mérite. Et donc, tout à coup, je vois bien qu'il y a un certain mérite à valoriser son image qui permet, par le savoir-être, de pouvoir rentrer en concurrence avec son prochain et l'éloigner du saint graal de l'emploi. parce que visiblement, il est impossible d'exister sans un emploi dans ce monde. Donc, savoir parler et apprendre à convaincre un employeur. Donc, moi, j'imagine qu'un employeur, s'il embauche quelqu'un, c'est qu'il va pouvoir réaliser des profits avec cette personne et qu'il en a un petit peu rien à foutre d'être convaincu de quoi que ce soit. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on veut me vendre ? Alors, d'une dure, ah non, ah non, d'une durée, d'une durée de deux à trois semaines ce service, parce qu'on est en train de me rendre service, alors entre parenthèses, pris en charge financièrement par Pôle emploi. Alors, j'ai dit financièrement mais j'aurais dû dire financièrement. mais par Pôle emploi. Donc, il s'agit d'argent public qui vont me permettre d'apprendre à valoriser mon image pour espérer qu'un employeur qui n'a pas besoin de moi m'embauche. Mais, là, j'en suis là. Ce service pris en charge financièrement par Pôle emploi, voilà. Après, est délivré, donc il est délivré à Saint-Denis ou à Stain. Bon, je continue. il se compose d'une partie commune à tous les participants. ça y est, on est en groupe, on va valoriser notre image. C'est comme une thérapie de groupe, on sera 10 au maximum et d'une partie individuelle adaptée aux besoins de chacun. Alors, les besoins, moi j'ai vu ça pendant les nuits de boue, il y avait des commissions. Moi, j'ai toujours prêché pour qu'il y ait une grosse commission parce qu'il est très important d'identifier ses besoins et si possible de les faire ensemble. Donc, faisons ensemble la grosse commission. c'est peut-être pas bon pour l'image qu'on va donner mais au moins, on comprendra qu'on est tous dans la merde. Voilà, les premiers demandeurs d'emploi qui ont pu bénéficier de ce service se montrent tous très satisfaits. Alors, j'ai rajouté les accents. Mais alors, 100% des demandeurs d'emploi à qui on a appris à valoriser son image, ils ont été tous satisfaits. Il n'y en a pas un qui a dit mais ça ne me sert à rien, j'ai perdu mon temps. Ils sont tous satisfaits et même très satisfaits. Enfin, ils sont trop satisfaits. Alors, attends, pour une partie d'entre eux, ils ont déjà repris un emploi grâce à l'amélioration significative de la façon dont ils se sont présentés face aux employeurs. Pour une partie d'entre eux, alors, la partie d'entre eux, il n'y a pas de pourcentage cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager mais il y a une partie d'entre eux qui ont déjà repris un emploi grâce à l'amélioration significative de la façon dont ils se sont présents aux employeurs. Tous, tous en revanche, reconnaissent avoir gagné en confiance et améliorent l'image professionnelle qu'ils ont d'homme-homme. Donc, ils ont tous gagné en confiance donc la grande majorité d'entre eux n'a pas retrouvé d'emploi. Voilà, parce qu'il faut traduire, la grande majorité d'entre eux n'a pas retrouvé d'emploi et c'est une tellement grande majorité que la partie qui a retrouvé un emploi elle n'est même pas chiffrée. Mais par contre, ils sont tous satisfaits d'être chômeurs parce que ce sont des chômeurs qui ont une bonne image d'eux-mêmes. C'est important, c'est important et donc il y a des gens qui vont vivre du fait d'apprendre aux chômeurs à avoir une bonne image de lui-même tout en restant au chômage. Ce n'est pas rien ça. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce nouveau service, n'hésitez pas, alors n'hésitez pas, non, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller référent n'en référent à partir de votre espace personnel. Si vous êtes, non, si vous êtes d'ores et déjà intéresse, intéresse, c'est intéresse pour profiter de ce coaching adapt. Alors, ce coaching adapt, j'ai traduit, ça veut dire coaching adapté. Vous pouvez nous l'indiquer par retour de mail. Alors, moi, effectivement, je vous commande un courriel mais qui est un mail. Voilà. Donc, après, il y a le numéro de l'APE. C'est parce qu'il faut comprendre l'acronyme. C'est l'agence Pôle emploi. Ce n'est même pas Pôle emploi. 93 166. Parce qu'effectivement, moi, je suis domicilié dans le 9 cube. Voilà. je vous renouvelle mes meilleurs voeux cordialement. Le directeur de votre agence Pôle emploi. Alors là, moi, voilà, je vais mettre ça de côté. Ça y est. C'est fait. Alors, ça, je vais vous le montrer. C'est la personne qui est en face de moi, Marc Gadi, qui est cheminot, qui me l'avait amené il y a déjà quelques mois et qui m'avait dit Roger, il faut vraiment que tu lis ça. Alors, je vais commencer par la fin parce que je trouve qu'il ne faudrait pas que vous restiez sur votre fin. Je vais vous montrer il y a des gens qui n'ont aucun savoir être et qui même n'ont aucun savoir vivre. Alors, les agents du secteur sont aussi choqués par la mort de leur collègue Édouard Postal, délégué DP et CHSCT de Sudrail. Alors, ça date déjà d'un moment parce que les CHSCT ont disparu. Tout comme Édouard. qui s'est jeté sous un train en gare Saint-Lazare le 10 mai 2017. Donc, cette agence Sudrail qui faisait partie du CHSCT a manqué de savoir vivre et il s'est jeté sous un train parce qu'il devait avoir une très mauvaise image de lui-même. travailleur handicapé sans poste depuis 4 ans, il avait été victime de discrimination salariale et harcèlement selon un jugement des prud'hommes de 2012 confirmé en appel en 2015 puis annulé en cassation en 2016. Il était en arrêt de travail depuis juillet 2016 menacé par une mutation disciplinaire. Une enquête est en cours sur les causes de ce suicide. Mais ses anciens collègues incriminent un management par la terreur. Et donc, et donc, nous y voilà. Tout à coup, je comprends. Mon savoir-être doit me préparer à ne pas avoir peur. C'est-à-dire à devenir un être courageux face au management terroriste. c'est-à-dire je ne me suiciderai pas. Oui, j'ai une grande expérience professionnelle de 30 ans. Oui, je suis quelqu'un de loyal. Oui, je suis quelqu'un de compétent. Mais, je n'ai aucun savoir-être. Pourvu que je conserve mon savoir-vivre. Pourvu que je ne tombe pas dans la dépression. Pourvu que je n'arrange pas les affaires du MEDEF en me jetant sous un train ou par la fenêtre. Moi, j'invite tous les gens qui se retrouvent exclus du monde du travail qui n'est que l'autre face de la même pièce. Le monde de la finance, le monde du travail. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y aura de plus en plus d'exclus. Bienvenue au club. Ce qu'il faut exiger, c'est l'abolition du salariat. cette condition d'esclaves salariés qui, du jour au lendemain, peut ne plus pouvoir payer son loyer, ne plus pouvoir payer les études de ses enfants, tout simplement parce que des patrons auront décidé qu'ils n'ont plus besoin de lui. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que la loi travail, qu'on a appelée le « welcome-ry », c'est une loi qui permet à des entreprises transnationales, de très grosses entreprises qui réalisent d'énormes plus-values, des bénéfices, de pouvoir tout de même licencier. Donc, le fait de licencier des demandeurs d'emploi, ce n'est plus parce que l'entreprise est en dépôt de bilan ou en difficulté financière. Non, c'est simplement un moyen d'obtenir plus de plus-value. Et actuellement, on a une ministre du Travail qui en sait quelque chose parce qu'elle a réalisé un très beau pactole en faisant comme Bernard Tapie, en faisant de l'optimisation. Donc, ces rois de l'optimisation, ils vivent de quoi ? Ils vivent des suicidés et ils vivent de tous ces gens qui sont poussés par du management terroriste, par une politique sociale terroriste à avoir comme perspective la rue. Parce que un RSA, c'est 489 euros par mois. Si je devais payer un loyer, même avec des APL qui, de toute manière, auraient été réduites, je ne pourrais pas me loger, je ne pourrais pas me nourrir, je ne pourrais pas m'aller. Je n'aurais pas une vie digne, je n'aurais pas la possibilité d'avoir une vie digne. Donc, je serai à la rue comme c'est arrivé d'ailleurs à des gens qui ont été licenciés, il y a eu 2000 licenciements, je ne sais plus qui c'est Peugeot et j'entendais un syndicaliste CGT qui disait j'ai croisé un copain, il était sur le trottoir. SDF, à tendre la main, un type qui avait passé 25 ans dans une entreprise. Aujourd'hui, cette violence sociale, eh bien, non seulement elle est préméditée, mais des gens à l'intérieur d'entreprises réalisent des actions qui sont complètement anticonstitutionnelles. Et donc, je vais vous lire une autre partie de l'article et c'est extrêmement intéressant et affligeant. Parce que moi, Guillaume Pépi, pour moi, c'est un terroriste social. C'est-à-dire que ce type devra passer en procès. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'il y a des concours d'agents qui verbalisent le plus. Donc, légalement, on donne des primes au type qui, dans une gare, par exemple, tu sais que dans les emprises SNCF, tu n'as pas le droit de fumer une cigarette. Donc, s'il te met une amende et qu'il peut te la faire payer tout de suite avec son petit terminal de paiement et ta carte bleue, il va toucher une prime qui peut aller jusqu'à 10%. Mais, on pourrait dire que c'est une affaire interne à la SNCF. non, c'est faux parce qu'en fin de compte, il y a une discrimination des agents. C'est-à-dire que les agents qui ne veulent pas se prêter à ce jeu malsain, eh bien, ils n'ont pas accès à des salles de repos. Et donc, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques discriminatoires à l'intérieur des entreprises qui sont couvertes et même promues par la direction. Et donc, il s'agit bien d'un traitement différentiel qui constitutionnellement est interdit. Pourquoi une personne qui fait moins de chiffres en verbalisant va être pénalisée en n'ayant pas accès à certaines parties des locaux communs d'une entreprise ? C'est complètement anticonstitutionnel. Il s'agit là de pratiques discriminatoires. Allô, c'est moi. Ancien gilet jaune devenu gilet rouge. Mes frères, quittez les gilets. Non, c'était pour rigoler. On pourrait y avouer. C'est un gilet café au lait. Alors, on rigole, on rigole. Mais moi, je vais vous parler d'un article qui est écrit par Franck Desprez et qui a été republié le 4 janvier 2019 sur Bastamag. Voilà l'article. Ils étaient tous débutants, intérimaires et à peine formés. Ils devaient détacher d'énormes blocs de résidus de céréales dans des silos mal aérés et obscurs de l'agro-industrie au sein desquels ces cordistes descendaient en rappel. L'un d'eux n'est jamais remonté. Quentin Zahraoui les derniers instants témoignent, nous poursuivons notre enquête sur les accidents mortels subis par les techniciens cordistes et les graves défaillances qui révèlent en matière de sécurité. Donc, avant l'accident, la pression de la direction. Pourquoi descendre dans un silo au sein duquel on ne se sent pas en sécurité ? C'est qu'on n'a pas vraiment laissé le choix aux principaux intéressés concernés. À base en cours, les cordistes constituent la première pièce d'un immense jeu de sous-traitance en cascade, telle des poupées russes. Si le d'ordre se nomme Cristanol, dont l'actionnaire majoritaire est Cristal Union, le travail est en fait confié à la société Entreprise de Travaux en Hauteur, ETH, basée dans le Pas-de-Calais. ETH passe elle-même par des sociétés de travail temporaires pour recruter ces cordistes. Pour Quentin, il s'agit de Promand, mais ce n'est pas fini. L'agence de recrutement passe elle-même par une boîte d'intérim, sa filiale spécialisée en travaux sur corde, cordial, intérim. Vous remarquerez le jeu de mots corde, cordial, voilà, c'est fait. Un fonctionnement ordinaire dans une profession reposant pour moitié sur les entreprises d'intérim. Il serait 8 626 cordistes en France, dont 4 200 intérimaires. Un chiffre qui a bondi de 53% entre 2009 et 2016, contre 51% pour les titulaires, selon un recensement du syndicat français des entreprises de travaux en hauteur. Toujours selon cette étude, le chiffre d'affaires des 726 entreprises spécialisées en travaux sur corde réunis, 1,5 milliard d'euros en 2016, auraient progressé de 260% de progression du chiffre d'affaires en 2016 et de 142% pour les 28 entreprises de travail temporaire répertoriées. Tu dis bien 260% ? Oui ! Ces deux dernières semaines avant l'accident, Grimace Raphaël, on a clairement senti une pression de plus en plus forte de la part de la direction. Elle exigeait qu'on soit toujours plus réactifs, plus productifs. Il leur fallait du savoir-être à ces cordistes. « Lors de cette période, un cadre de cristanol calpin à la main sort spécialement des bureaux toute une après-midi pour observer la façon dont ces employés travaillent. L'écordiste ne l'avait encore jamais vu sur le terrain. Il nous fera diplomatiquement comprendre qu'on est payé à rien faire sans chercher plus loin. » Se souvient François. Voilà. Ils sont payés à ne rien faire. Ce sont des gens de rien qui foutent rien, qui ne valent rien. Pourquoi on en parle ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi cet homme est aujourd'hui licencié pour rupture de discrétion commerciale ? Eh bien là, je vous parle de Stéphane. Stéphane, depuis qu'il a fait une vidéo montrant qu'il avait déversé de l'acide dans la nature sur l'ordre de son employeur, un sous-traitant d'ArcelonMetal, eh bien, il a été attaqué de toutes parts. Il est l'homme par qui le scandale est arrivé. Voilà. Il a affirmé depuis vidéo à la pluie avoir été obligé par son employeur une filiale de Suez Environnement spécialisée dans le transport de déchets toxiques et sous-traitant des acides et acides en métal à Florange, Moselle, à déverser dans la nature de l'acide usé. Et donc, il a été licencié parce qu'il manque de savoir-être. Le savoir-être dans une entreprise, si tu tues un collègue, si tu pollues l'environnement, eh bien, tu es tenu à une discrétion commerciale. Discrétion commerciale. Moi, je vois cette photo d'Emmanuel Macron, le dos voûté, courbé, relevant les yeux vers Mohamed Salman al-Saoud, son grand ami, ce monarque qui dirige la dictature pétrolière saoudienne. quel savoir-être quel savoir-être chez le président de la Vème République, Emmanuel Macron, cette obséquiosité par rapport aux puissants, cette République courbée devant un monarque absolu. J'ai l'impression que la République a perdu la tête ou bien, me semble-t-il, Louis XVI l'aurait perdu. De quoi est-ce que je parle ? Nous sommes en République. Nous sommes en République, clic, clic. Mais oui, on n'a pas le droit de se moquer. C'est la République. C'est la abolition. Tu te moques. Mais non, c'est l'abolition des privilèges. Il est trop facile de stigmatiser la violente apparente, celle du casseur, de l'agresseur. N'oublions pas la violence sournoise, installée, tranquille, d'un système économique qui, pour produire ici de la richesse, s'écrète ailleurs de la misère. Quel est donc le grand révolutionnaire qui a dit ça ? C'est le pauvre Albert Jacquard qui est mort en 2013. Mais oui, les terroristes sociaux sont au pouvoir. Ces terroristes qui ont pour amis des gens qui sont capables de faire du carpaccio de journalistes avec Jamal Khashoggi. Ces gens qui rencontrent Vladimir Poutine, qui envoient, qui tue de temps en temps effectivement des opposants avec du polonium 210. Comme lui expliquait Mohamed Salman al-Saoud parce qu'ils se sont rencontrés. Moi, j'ai vu, ils étaient tous les deux sourires. Il y avait Mohamed Salman al-Saoud, le monarque d'Arabie Saoudite. Et puis, il y avait Vladimir Poutine, le chef de la fédération mafioce de Russie. Ils étaient tout contents. Et il y avait Salman qui expliquait à Poutine, tu vois, tu es un gros blaireau, Vladimir, avec ton polonium 210. Nous, on fait du capatio de journaliste et ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que il y a une association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale française. Elle n'a pas été dissoute. Il y a une ambassade d'Arabie Saoudite en France. L'ambassadeur n'a pas été renvoyé. On a signé des putains de contrats juteux. On a même une partie du musée du Louvre chez nous. Ils auraient pu faire une élection avec notre famille. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Il manque de savoir-être, ces gens-là. Moi, je le dis, franchement, quelle idée de manifester pour, je ne sais pas, les droits de l'homme ou la liberté. Mais non, le savoir-être doit primer sur les droits de l'homme et la liberté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est pareil, les animaux ont des droits, la nature a des droits, mais de qui se moque-t-on ? Le groupe total, ça y est, c'est au large. On va forer à 2500 mètres de fond au large de la Guyane. Tant pis pour les tortulutes, tant pis pour les autochtones. On s'en fout, ces gens-là. C'est des Guyanais. Qu'est-ce qui nous emmerde ? Il faut parler clairement. C'est-à-dire que, moi, quand j'entends des politiques qui disent « Oui, s'il le faut, nous tirerons sur la foule », mais ils ont raison de dire ça. Et même de le dire à la télévision. Parce qu'il faut bien que les Français sachent, un pays où on tire sur la foule, par exemple, l'Égypte, Al-Sisi, qui a acheté les merveilleux avions d'Olivier Dassault, qui a fait un coup d'État, d'ailleurs, pour diriger l'Égypte, il a fait un coup d'État, et Hollande était super cool avec un dictateur comme Al-Sisi. Al-Sisi, et bien chez lui, on tire sur la foule. C'est la démocratie. Ah non, c'est la dictature. Voilà. Et donc, les démocrates français t'expliquent que, dans certaines conditions, on peut tirer sur la foule. Mais ils ont tout à fait raison, parce que le traité de Lisbonne, qu'on a refusé le 29 mai 2005 par référendum d'initiative présidentielle, quand il y a des mecs d'extrême droite aujourd'hui qui veulent nous parler de référendum d'initiative citoyenne, citoyen. Je me sens citoyen. Ah, citoyen. C'est bon, couchez. Allez donc, on a refusé ce projet de constitution de traité de l'Union européenne, mais qui a été accepté en 2008 quand Nicolas Sarkozy a pris le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2007. Et tous, ils ont voté au Sénat, parce qu'ils ont réuni congrès. Donc les sénateurs et les députés ont tous voté contre le fait d'avoir pendant trois ans leurs émoluments s'ils ne sont pas réélus. Parce qu'il faut quand même, c'est des échanges de bons procédés. Ils ont voté pour le traité de Lisbonne, qui est la copie conforme de ce que le peuple français a refusé par référendum. Et là, tous ces guignols, tous ces béni-oui-oui de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ils ont tous des listes pour devenir eurodéputés. Sauf qu'il n'y a pas d'eurodéputés. Ça, c'est dans les rêves et dans les discours. Un député, c'est quelqu'un qui rédige des lois. Un eurodéputé ne rédige aucune loi. Ce sont les commissaires intergouvernementaux, donc des gens cooptés, nommés, pas élus, par les gouvernements qui écrivent des lois. Et après, ils envoient ça devant l'Assemblée et l'eurodéputé, il a des boutons avec des numéros et il appuie. Alors des fois, ils se trompent de boutons. Alors les rois du trompage de boutons des eurodéputés français, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Salut, un petit coucou les rassemblés nationaux et la France insoumide. Moi, les partis fascistes, j'aime bien dire que vous êtes des partis nationalistes fascistes, vous êtes des sous-merdes. Voilà, c'est bien. Mais aucune violence. C'est-à-dire que moi, le premier qui touche un cheveu à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, il aura affaire à moi. Pareil, Emmanuel Macron, il faut le respecter. Le respecter en tant qu'être humain. De la même manière que moi, je veux qu'on respecte. Je veux qu'on respecte nos amis. Parce que moi, je n'ai pas apprécié du tout qu'on décapite Amjad le 11 juillet 2017 et qu'après, on crucifie son corps pour le laisser pourrir en public. Monsieur Emmanuel Macron, vous étiez à peine élu. Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche, hein, Monsieur Mélenchon ? Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche, hein, Madame Marine Le Pen ? Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche. Parce que... Parce que ces gens-là financent les campagnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite possèdent entre 5 à 20% de toutes les actions des entreprises d'armement que l'on dit françaises. Et que ces propres industries de la mort possèdent les médias à plus de 80% les journaux, les radios, les télévisions. C'est pour ça que la petite heure qu'on fait tous les jeudis, elle a pour seul avantage de diffuser des informations qui sont accessibles, encore accessibles, mais qui passent en second plan. aujourd'hui, le comité économique, social et environnemental, le 16, joli acronyme, pareil mis en place par l'équipe à Macron, il fait des consultations sur les qualités de doléances. Alors, ils ont fait une consultation et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? C'est que la revendication principale des gilets jaunes, je vous le donne en mille, c'est les problèmes de foufouinette ou de bistouquette des homosexuels aux moufames. C'est-à-dire, on ne veut pas que les homosexuels puissent adopter ou se marier. Mais je ne vois pas en quoi la vie sexuelle de Jean-Luc Mélenchon, de François Ruffin, d'Emmanuel Macron ou d'Alexandre Benalla doivent être rendus publics si ce n'est par des tabloïds ou ces putains de médias de masse. Et là, s'occuper de la sexualité de personnes adultes et consentantes en leur refusant le droit de se marier ou d'adopter des enfants, je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble. C'est même une mentalité pourrie d'extrême droite. Et puis quoi ? On va ficher les juifs aussi ? Non, mais il faut me dire, il faut que je me prépare, il faut que je sache. Il faut que je sache. Non, c'est ignoble. C'est ignoble. De la même manière que j'avais trouvé ignoble la caricature de Macron en tant qu'ancien de la banque Rothschild comme si c'était un juif avec ses doigts crochus. Le juif aime l'argent, tu sais. Toute cette mentalité de merde à la dieudonnée, à la Soral, ces pourritures, ces excréments de la pensée. Et pareil, je dis, si vous touchez un cheveu de Soral ou dieudonnée, vous aurez affaire à moi. Et quand un boxeur vient frapper un policier, que sa vidéo devient virale et que les gens le soutiennent avec une cagnotte, mais c'est ignoble. Bande de fachos, bande de pourriture. Tous les gens qui appellent à la violence et à la guerre civile, ces gens-là travaillent pour les grandes transnationales, pour les industries du CAC 40. Ils sont exactement comme les petits cons dans ma banlieue qui brûlent des bagnoles tous les jours de l'an, qui sont des publicités sur pattes pour le Rassemblement National. Moi, je dis très clairement que tous les gens qui sont en train de déstabiliser l'inique 5e République française, parce que je dis bien elle est inique, parce que c'est une dictature constitutionnelle. Il faut que les gens sachent aussi que les dictatures ont des constitutions. L'Égypte a une constitution. Et pourtant, l'homme qui dirige l'Égypte a fait un coup d'État. Donc il n'est pas légitime. On ne devrait même pas discuter une seconde avec cet homme-là. Moi, je dis qu'un pays qui ne donne pas les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes ne devrait pas avoir le droit de cité. C'est-à-dire qu'on devrait rompre. Les diplomates, retourne. Retourne dans ta dictature où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Moi, ma République, elle ne parle qu'avec des gens qui respectent la vie, qui respectent l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas à parler, je n'ai pas à commercer avec les gens qui vont de manière différenciée pour quelque raison que ce soit. Créer des préférences. Créer ce que, de manière manageriale, on veut nous imposer avec ce savoir-être. Moi, je n'ai pas à savoir être fasciste. Je ne veux pas devenir un fasciste. Je le refuse. Je préfère être au RSA. Moi, j'ai travaillé 30 ans dans l'audiovisuel et je suis très content d'avoir été blacklisté parce que je ne servirai plus la soupe à ces gens-là. j'ai trop vu de bidonnage, j'ai trop vu de saleté dans tous ces fabricants de propagande, dans tous ces fabricants du prêt-à-penser pour collaborer avec eux pour tout l'or du monde. Pour tout l'or du monde. Ces gens-là sont des criminels, ces gens-là sont des assassins, ces gens-là sont des fascistes, ces gens-là ne sont pas des démocrates. Donc, le savoir-faire est du domaine individuel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans certaines industries, il y a une inquiétude profonde parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une perte de savoir-faire. Notamment dans des industries de haut de gamme. Pourquoi ? C'est parce que ce savoir-être, c'est la recherche du profit maximum. C'est-à-dire que l'employé est un objet. C'est une variable d'ajustement. On peut s'en séparer même quand on réalise des profits. Ce qui prouve bien qu'il est chose. Il est chosifié. Ce n'est plus un être humain. On lui demande de savoir être comme une chose. Parce que réellement, un être vivant, il doit savoir vivre. Le savoir vivre, c'est important. Le savoir vivre, c'est extrêmement important. Le savoir vivre, par exemple, c'est parler d'égal à égal avec toutes les personnes. Mais en Arabie Saoudite, si je parle à une femme, je ne parle pas d'égal à égal. Même si moi, je vais en Arabie Saoudite, je ne peux pas parler d'égal à égal à une femme. Non. Parce que la société est conçue de telle sorte que la femme doit obéissance aux hommes. Et c'est ça qui est inacceptable. Et moi, une société qui va créer des droits différentiels par rapport à la sexualité, c'est-à-dire qui va dire à un homosexuel « Tu n'as pas le droit d'un hétérosexuel. » Eh bien, cette société, constitutionnellement, elle n'est pas démocratique. Ce qui prouve bien qu'on ne doit pas confondre une constitution et la démocratie. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron a été élu légalement et constitutionnellement président de la Ve République française. Tous les gens qui exigent sa démission mais qui font partie des collaborateurs, sénateurs ou députés et qui ne démissionnent pas sont de dangereux faux-culs. Et là, je le dis très clairement, les François Ruffin, les Jean-Luc Mélenchon, les Marine Le Pen, tous ces gens qui exigent la démission d'Emmanuel Macron mais qui ne sont pas capables en tant que députés ou sénateurs de poser leur mandat et de dire « Moi, je ne participe plus à cette ignominie. » Eh bien, ils devraient fermer leur petite bouche. Ils devraient fermer leur petite bouche très rapidement. Voilà. Nicolas Hulot, il pourrait prétendre à faire ce genre de choses qu'il ait participé au gouvernement et qu'il ait participé. Nicolas Hulot, comme M. Collomb, eh bien, moi, j'ai dit, quand il est parti du gouvernement, j'ai dit « Tiens, les rats quittent le navire. » Voilà. De la même manière, au début des Gilets jaunes, moi, avant, dès l'annonce, j'ai dit « Je ne participerai pas à ce mouvement. » Pourquoi ? Parce que moi, je suis antimilitariste. Je n'aime pas les uniformes. Donc, bonnet rouge, gilet jaune. Moi, tout ce qui va porter un uniforme et qui va faire disparaître l'idée, l'esprit derrière un uniforme, je n'en veux pas. Donc, ce n'est pas principe. Mais, allons au-delà. J'ai parlé de l'organisation des transporteurs routiers européens qui ont obtenu s'inédier, et je pense que ce sont ces gens-là qui ont instillé avec la droite et l'extrême droite. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même les transporteurs routiers partout dans le monde, ils sont plutôt vers l'extrême droite que même vers la droite. Eh bien, ces gens-là ont obtenu s'inédier pas de vignettes poids lourds. Ça veut dire qu'ils vont économiser tous les ans à partir de 2020 un demi-milliard d'euros. et ce demi-milliard d'euros annuel aurait dû servir à financer les infrastructures ferroviaires. C'est pour ça que quand je montrais ça et que j'ai vu certains cheminots rejoindre les gilets jaunes, j'aurais dit attention les gars, vous êtes au courant de ces 0,5 milliard d'euros qui auraient dû aller pour l'investissement dans les infrastructures ferroviaires. Mais qu'est-ce que veut l'Union Européenne ? L'Union Européenne, elle veut des trains nucléaires à grande vitesse entre les cités, mais elle veut la disparition du reste du réseau. Le reste du réseau, c'est quoi ? Le reste du réseau, c'est la publicité que fait EDF en ce moment. EDF promet une trottinette électrique parce qu'ils font la promotion de la mobilité électrique. Ah oui, on ne va pas faire la promotion des transports en commun. On ne va certainement pas dire qu'il serait bon que les transports en commun soient payés par la communauté et donc soient gratuits et accessibles à tout le monde. Mais non, parce que ça, c'est de la mobilité électrique qui ne permet pas de faire du fric. Non, par contre, tous ces monoroues, ces deux roues, ces trottinettes électriques qui foncent sur les trottoirs, il y en a une qui m'est rentrée dedans, dans ma banlieue. Le type m'est rentrée dedans et après, il m'a foutu un coup de trottinette parce que je ne m'étais pas poussé. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi je m'étais... J'étais un piéton sur le trottoir. T'imagines ? Mais c'est fou. Aujourd'hui, il y a des piétons qui marchent sur les trottoirs. Et on vit dans un monde complètement délirant. Qu'est-ce que faisait un piéton sur le trottoir ? Et je vais te dire pourquoi il m'est rentrée dedans. Parce qu'il roulait sur la piste cyclable, alors c'est réservé au vélo, et qu'il y avait une voiture de garer sur la piste cyclable. Et donc, eh bien, il est passé. Et puis moi, j'étais là et il m'est rentrée dedans. Et il a voulu me casser la gueule. Voilà. Parce que c'est un démocrate. Alors, moi, je vais te dire une chose autrefois. Autrefois, j'avais des copains qui me disaient si je me prenais pour un véhicule parce que, comme il y avait trop de monde sur le trottoir, je marchais sur la rue. Et je ne me suis jamais fait écraser par un automobiliste. Voilà. Alors, toi, tu t'es fait casser la gueule par un trottinettiste. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Non, par de la mobilité électrique. Oui, oui, mais c'est pareil. On se comprend. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que EDF, tiens, tu vas être obligé de ne pas mettre la main sur la face. Non, de l'autre côté, il ne met pas la main sur la face avant. Voilà, comme ça. Donc, ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mobilité électrique dont EDF fait la promotion, ça correspond à des engins qui sont polluants, quasiment impossibles à recycler, qui ont une durée de vie assez courte, qui ne sont pas réparables et qui sont d'immenses pollutions. Parce que, au-delà de l'engin lui-même, qui contient une énergie grise pour la fabrication et qui n'est pas recyclable, eh bien, il utilise du courant d'origine électronucléaire à presque 80% en France et ça veut dire qu'il crée des déchets non gérables. Et donc, aujourd'hui, de voir une publicité pour des moyens de transport qui, en toute inégalité, rendent les trottoirs dangereux faits par une entreprise comme EDF, je trouve ça purement et simplement scandaleux. Et j'aimerais bien qu'on retire ces ignobles publicités parce qu'on nous fait, on nous crée un oxymore mobilité électrique. Non, la mobilité est une chose, l'électricité en est une autre. Et vouloir associer la mobilité avec l'électricité, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est la même chose que les problèmes d'immigration. Il faut bien voir que c'est le Front National qui avait créé cet oxymore problème immigration. Non, d'un côté, il y a des problèmes, de l'autre côté, il y a l'immigration. Mais de faire un couple de mots problème immigration et de voir que ce couple de mots était repris par toute la gauche, eh bien, ça me laisse dire justement que de l'extrême gauche à l'extrême droite, on n'a que des partis nationalistes et néocolonialistes en France. On fait bien la distinction entre la gauche et la droite de souche et l'étranger. Mais que ces gens-là tremblent de tout leur corps parce qu'il semblerait que sur Terre, il y a plus de 99% d'étrangers. Oui, le petit français représente moins de 1% de la population de tous les êtres humains et pourtant, il est le troisième fabricant et marchand d'armes. Donc, on est vraiment là dans le fond du problème. Je dois savoir-être. Donc, je dois accepter d'être dirigé par des crapules contre lesquelles je ne peux rien faire. Parce qu'il faut bien voir que la Constitution de la Ve République, eh bien, elle ne permet pas de changer les choses par le vote, on l'a compris, mais aujourd'hui même, on le sait, on ne change rien non plus par la rue. Donc, si on ne peut pas changer les choses en votant, si on ne peut pas changer les choses par la rue ou simplement faire comme ce boxeur, c'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de changer, c'est qu'on est en train de renforcer la dictature. On n'est pas en train de lui porter atteinte. Ce qu'a fait ce type va renforcer la répression contre les gens qui revendiquent des choses réelles. Donc, la vraie revendication réelle, c'est celle-là. C'est le respect des droits humains, le respect de la liberté d'expression. Ce n'est pas autre chose. Mais, les gens qui prêchent le savoir-être, donc les gens des très grosses entreprises, eux, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent que tu que tu t'adaptes à un système qu'il t'impose. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ce qu'avait été préconisé dans les années 60, la grève du vote. Et donc, moi, j'appelle tous les gens non-violents et démocrates qui ne veulent pas que les territoires auxquels ils appartiennent aillent vers la guerre civile et bien à boycotter en masse les élections de l'Union européenne qui seront organisées le 26 mai 2019 en France. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne n'est pas une démocratie qu'on l'a refusée par référendum le 29 mai 2005 et donc, ce n'est pas pour participer à des élections qui ont suivi son adoption en 2008 par le Congrès de gens qui sont élus avec des découpages électoraux ou des grands électeurs et qui se sont prononcés contre l'avis du peuple. La démocratie c'est non pas le respect d'un choix majoritaire comme dans le cas d'un référendum mais c'est le respect de toutes les minorités. C'est ça. Et aujourd'hui on veut nous faire croire qu'en créant des systèmes avec des découpages électoraux où on va faire en sorte qu'une minorité devienne majoritaire artificiellement on vit dans un système démocratique. Non. Moi je dis dans tous les groupes humains il y a autant de minorités qu'il y a d'individus. Et donc le seul moyen d'avoir une démocratie c'est de faire en sorte que toutes les minorités puissent s'exprimer et avoir accès à l'exécutif. Et ça c'est une réorganisation de la société complètement différente qui est anarchiste au sens étymologique du terme c'est-à-dire absence de chef et de leadership c'est-à-dire absence total de savoir-être. Voilà. Donc nous devons sortir du monde du savoir-être pour rentrer dans le monde du savoir-vivre. Et pour rentrer dans ce monde il faut sortir du monde du vote. Il faut sortir du... Anarchie Europe à quand l'entrée de l'anarchie dans l'Europe ? Ça c'est une question posée par Stéphane Durieux. L'anarchie elle ne peut pas être ni nationale ni internationale. Elle est interpopulaire. Et donc l'anarchie elle est là où un homme refuse sa subordination. N'oublions pas qu'un contrat de travail c'est un lien de subordination. Uniquement tu te soumets. Tu te subordonnes parce que la soumission a été tellement galvaudée ces derniers temps que je ne l'emploierai pas. Je dis tu admets pour un certain nombre d'heures enfin théoriquement parce que de plus en plus avec le télétravail et l'électronique non seulement les emplois disparaissent mais sont dématérialisés donc les gens peuvent travailler chez eux donc on ne voit plus très bien la frontière entre les heures supplémentaires et tout ça. Donc petit à petit le statut de subordination est un statut total qui te demande un savoir-être permanent comme ce fameux chauffeur-goutier qui refuse de déverser de l'acide dans l'environnement et qui se fait licencier. Donc je dis à tous les salariés attention vous ne faites pas licencier mais dites-vous bien que vous ne pouvez plus rien revendiquer parce que les états majeurs ont déjà tout négocié début 2016 ils sont partagés 122,8 millions d'euros entre eux pour éviter qu'il y ait une grève générale interprofessionnelle reconductible. Donc vous ne pourrez pas par la... vous ne l'obtiendrez pas vous ne l'obtiendrez pas vous aurez tous les médias contre vous qui appartiennent aux marchands d'armes et aux gros industriels donc ni par le vote parce que le vote c'est quoi ? Pour se présenter il faut des moyens et puis tu te présentes en fonction d'un découpage donc tout est biaisé donc c'est pas par le vote c'est pas par la rue parce qu'on peut être un million dans la rue à dire on ne veut plus de Macron et tout ça mais constitutionnellement Macron il reste et puis même à la télévision il peut dire je vous emmerde voilà oui il a bien raison de nous emmerder on a été suffisamment blaireaux pour aller voter en 2017 moi j'avais bien prévu je ne voterais pas j'allais pas voter pour un des 11 pour à la fin voter pour un des 2 tu vois moi choisir entre un larbin du MEDEF et une raclure fasciste je ne vois pas où était mon choix c'est comme si on me disait Roger tu choisis quoi ? être guillotiné ou pendu ? moi je dirais je préfère être libre je préfère être libre et vivant voilà donc je préfère être libre